Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV A l'honneur, le joueur, chevalier galactique au courage tel que même la pression, source de grands défis, devient la passion, sillonne un univers d'action frénétique. Amis la poésie, bonsoir. Alors j'espère que mes petits lapins vous allez bien parce qu'on est parti pour une très longue vidéo. Une vidéo incroyable avec bien évidemment la suite du poème que vous avez déjà commencé à entendre. Mais également un focus sur Marjolaine qui fait la une de ce Game Fan numéro 9 daté de mai-juin 2005. C'était il y a 14 ans et ça ne nous rajeunit pas. Cerise sur le gâteau, il y avait à l'intérieur un CD vidéo comme vous pouvez le voir à l'écran avec des émissions et pas mal de trucs relativement intéressants. C'est pour ça, accrochez-vous, on aura un focus particulier sur Julien Chiez, effectivement qui faisait à l'époque une interview prémonitoire dans ce CD de Game Fan. Donc voilà, qui était une petite cerise sur le gâteau qui avait été voulue par la rédaction de Game Fan. Et comme vous le voyez avec ce qui est un petit peu expliqué dans cet édito de H-Falcon, on a des belles choses à l'intérieur. Alors on n'a pas que des jeux coquins, ni des fautes d'orthographe parce que comme on le voit à l'écran, il y a quand même pas mal de petites coquilles à l'époque. Mais on leur pardonne parce que pour moi Game Fan, c'était tout simplement l'un des meilleurs magazines de jeux vidéo de la galaxie. Alors, comme vous pouvez le constater sur la gauche, Game Fan était scindé en pas mal de petites rubriques. Prophéties, conspiracy, theory, making of video game, enfin bref, j'en passe, et des meilleurs. Et donc là, on était sur les prophéties de Nostradamus qui nous donnaient, voilà, c'était des previews en fait, mais voilà, il nous donnait son avis sur les jeux qui allaient arriver à l'époque, qui allaient débouler et qui allaient nous chambouler. Parce que Game Fan, c'était un généraliste du jeu vidéo. Mais un généraliste qui se veut éclectique, mais surtout un vrai magazine intemporel de jeux vidéo. Comme l'écrivait Stephen Kahn, alias H-Falcon. Alors, là on le voit, hein, il y a du Phantasy Star Universe, Project Zero 3, Grandia 3, Zelda Gamecube. On ne savait pas encore à l'époque qu'il allait s'appeler Twilight Princess. Ou encore The Godfather, Scarface, on part un petit peu des 50 ans de Namco, de Castlevania, Curse of Darkness sur Playstation 2, la suite de Aria of Sorrow, qui était sorti sur Game Boy Advance, et qui s'appellera Dawn of Sorrow. Et là, on a un focus sur Rival Dukan, alias Jérôme Blanc, qui va nous interpréter la suite de son poème. Face à l'envahisseur, cette malédiction, pervers extraterrestres et machines de guerre, feu dangereux dans l'eau, menaçant ciel et terre, rival incontrôlable, arme de destruction. Alors, Rival Dukan, qui était-il ? Mais écoutez, dans la vraie vie, il se prénommait Jérôme Blanc, ça on l'a déjà dit, mais c'était également un ancien rédacteur de Feu Arcadia Magazine, qui était passé à la nouvelle star, et qui avait médusé le public et le jury pour avoir chanté a cappella « Les Chevaliers du Zodiac » en japonais, s'il vous plaît, « Pegasus Fantasy ». C'était le nom du morceau. Alors, c'est un acteur, un chanteur, un fan de Ghosts and Ghosts, mais également de Shoot Them Up, et donc forcément, il est très attachant comme personnage. Alors, il sévit encore, vous pouvez taper Rival Dukan sur Internet, vous trouverez ses différentes prestations, parce qu'il est passé dans d'autres émissions de télé-réalité, ou de télé-crochet, allons-nous dire, mais également, il fait maintenant des petites scénettes, sous le pseudonyme de Super Soja. Enfin, je crois, c'est ce qui me semble avoir été vu sur Internet. Alors, on continue, on a peut-être passé rapidement sur son cas, mais il y avait Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid, qui était en dédicace à l'époque à la FNAC, sachez, mes petits lapins, qu'il fallait 6 heures d'attente pour avoir une petite dédicace du grand monsieur des jeux vidéo. Après, bon, là, vous le voyez, on est sur les Full Scan Review, avec du Star Fox, du Cold Fear, mais aussi Devil May Cry 3, qui était très attendu après un second opus très décevant. Alors, l'article était signé par Cocktaise et Ishigo, il parlait, en conclusion, d'un jeu bourrin, mais diablement efficace. Revenez sans cesse sur le charisme du personnage Dante, et n'hésitez pas à dire que regardez les scènes de Devil May Cry 3, c'est un peu comme avaler 20 ans de cinéma de genre en quelques heures. Et le cinéma de genre, on en parlera dans le numéro 10 de Game Fan, qui apparaîtra en cadeau bonus après cette petite séquence sur le numéro 9. Alors, voilà, il y a énormément de choses à dire sur ce Game Fan. Le temps me manque pour m'arrêter ici et là sur tous les articles. On voit passage Treasel sur Dreamcast. Il fera également l'objet du test dans le numéro 10, donc on en parlera peut-être un petit peu plus. Mais il y avait également une très belle rétrospective sur Tekken. A l'époque, en 2005, ça faisait déjà 10 ans que ce jeu était sorti. Et qu'il y avait à l'époque qu'eut son petit succès d'estime, allons-nous dire, par rapport à Virtua Fighter. Bon, je dis ça sur un ton un petit peu taquin. Grâce à des plans 2D et des personnages en 3D. On a aussi vu Star Fox Assault, un partenariat avec Namco, qui était similaire à celui qui avait fait Sega pour F-Zero GX et sa déclinaison en arcade. Autre rubrique intéressante, making of video games, les structures des mondes avec 3 exemples, Zelda sur Nintendo 64, Super Mario 64 et GTA 3. Très très bon article. Et dans la continuité, on trouve une très belle interview de Manuel Bevan. Manuel Bevan, qui, comme vous l'avez constaté, a travaillé sur Seven Seen, un jeu développé par Monte Cristo. Mais aussi, pas mal d'autres titres. Titeuf, développé par Eden Game. Duel Field, si ce mot plaît. Ou encore le légendaire Top Spin, développé par Pam. Voilà, donc, un monsieur très doué dans la conception des jeux vidéo et il donnait une interview à Game Fan à l'époque. Vous voyez, un journal extrêmement dense avec des interviews, des dossiers très pointus. Et puis là, pour illustrer mes propos, rien de tel que les faillites et les fortunes du jeu vidéo en France sur les petits commerces, pas comme Micromania et Doggames, parce que c'était des bastos dont à l'époque, et la comparaison est faite, mais plus, par exemple, sur des franchises comme Stratagame, avec un article d'ailleurs sur Stratagame Mandelieu, et les difficultés qu'avaient les revendeurs passionnés face aux gros, comme Micromania et Doggames, qui, eux, privilégiaient des commerciaux aguerris plutôt que des joueurs passionnés pour vendre leurs jeux. Le business étant ce qu'il est, force est de constater qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a surtout plus que Micromania sur le segment des revendeurs de jeux vidéo. Mais voilà, donc un dossier très très intéressant qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, je ne vais pas spoiler tout ce qui a été écrit là-dedans, mais ça se termine, comme vous l'avez vu, sur le piratage qui, forcément, impactait les revendeurs de jeux vidéo. Mais là, attention, mes petits lapins, on arrive sur Game Fan Babe avec Marjolaine. Marjolaine Buie, de son vrai nom, grimée en My Shiranui, qui faisait donc l'objet d'un poster central, allons-nous dire, dans Game Fan, et d'une vidéo spéciale où elle prenait la pause pour les caméras de Game Fan sous l'œil émoustillé d'HFalcon qui, bon, parfois hésitaient un petit peu avant d'y poser quelques petites questions. Alors, pour les plus jeunes, ils doivent se demander, mais qui est cette Marjolaine et pourquoi la retrouve-t-on dans Game Fan ? Eh bien, écoutez, on va y répondre dans un instant, mes petits lapins. Alors, Marjolaine, aujourd'hui âgée de 38 ans, a eu son heure de gloire au début des années 2000, en 2003 précisément, en terminant quatrième dauphine de Greg le millionnaire sur TF1. Alors, c'était une émission de télé-réalité où un pseudo-millionnaire devait choisir entre différentes prétendantes. Donc, elle a terminé quatrième, mais elle a tapé dans les yeux des producteurs. Ce qui fait qu'en 2004, on ait le droit à une émission Marjolaine et les millionnaires qui a cartonné, tout comme Greg le millionnaire d'ailleurs, avec une audience comprise entre 34 et 41% de parts de marché. C'est énorme petit lapin car ça représente entre 3,5 et 4,2 millions de téléspectateurs par épisode. Donc, il y a eu 8 épisodes, justement. Et plus tard, on la retrouvera dans d'autres émissions comme Fear Factor, la même année. Un peu plus tard, Next Made in France, en 2009, ou Carré VIP, en 2011. Alors, parallèlement, elle était animatrice de plusieurs émissions de télévision. Mais, pour se remettre dans le contexte de l'époque, c'était donc une méga star, une célébrité, allons-nous dire. Et Game Fan a quand même réalisé un très bon petit coup à l'époque parce que, bon, c'était un fantasme ambulant, cette Marjolaine. Donc, voilà, le fait de l'avoir dans le magazine Game Fan, d'oser la mettre en scène en My Shiranui, c'était un pari qui, à l'époque, a fait grincer quelques dents parce que, voilà, les gamers purs et durs disaient « Ouais, mais bon, c'est du n'importe quoi, Game Fan n'a pas besoin de ça, patati, patata. » Mais bon, c'était un coup commercial et, ma foi, ils l'ont plutôt bien réussi. Donc, on ne va pas le renvouloir chez Game Fan. En tout cas, à l'époque, j'avais beaucoup apprécié ce CD. Salut, Marjolaine. Bonjour. Donc, H-Falcon, Game Fan, je suis en fait de te rencontrer. Je suis en fait. Dis-moi, Marjolaine, donc, tu viens de réaliser cette prouve un petit peu choc et charme pour Game Fan qui est un magazine anticonformiste, un petit peu en marge de la société. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, je défends un petit peu mes origines asiatiques et c'est vrai que je réalise un rade d'enfant. j'ai été très inspirée par tous ces héros un petit peu de jeux vidéo, Lara Croft, Street Fighter. Et aujourd'hui, on m'a proposé d'incarner une icône un petit peu des jeux vidéo. D'ailleurs, My Shiranoui, héroïne, donc de King of Fighters, jeu très très connu, incarne donc une... Enfin, elle plutôt une guerrière rebelle, sensuelle, charnelle. et assez coquine. Tu penses que ça te ressemble, que c'est marjolaine ? C'est vrai que l'héroïne de ce jeu vidéo joue de ses premiers atouts physiques et essaie de tromper son adversaire par rapport à ses avantages. C'est un petit peu moi parce que pour tous ceux qui ont suivi un peu mes shows, j'ai beaucoup joué de mon physique et j'avais une certaine machination machiavélique derrière et c'est un petit peu cette héroïne. My est une guerrière, My est une combattante redoutable, Margen aussi ? Si on peut dire que je suis une guerrière redoutable, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'à la différence de My, j'ai une petite faiblesse dans le sens où je suis assez sensible à l'amour, contrairement à My, donc c'est là mon petit point faible. Est-ce que tu penses, est-ce que tu te vois en symbole de ce milieu ? C'est la première fois, je crois, au niveau médiatique et audiovisuel qu'on voit une Asiatique. C'est vraiment s'imposer. Donc, oui, on peut considérer que je suis un peu quelque part le symbole asiatique dans la nouvelle génération d'aujourd'hui. L'actualité de Marjolaine en ce moment, c'est beaucoup d'initiatives sur le thème asiat. Donc, on peut reparler de ton single « Geisha ». Si je peux défendre ce côté-là, oui, je vais y aller à fond et c'est pour ça que j'ai fait un single qui s'appelle « Geisha ». Donc, il défend le côté un petit peu de la « Geisha » japonaise. J'ai décidé de faire cette couverture pour Game Fan qui représente les jeux vidéo qui est quand même un monde assez présent dans la culture asiatique. C'est d'autant plus qu'au Japon, le phénomène cosplay est quelque chose de retentissant. Tu peux devenir une vidéo. C'est vrai que le monde des jeux vidéo est quand même un domaine très, très, très présent dans la culture asiatique, surtout japonaise, tout ça. Donc, pourquoi pas à travers Game Fan ? Nous, chez Game Fan, on fait dans l'exotisme subtil. Lara Croft, c'est un personnage pour prendre l'antithèse, en tout cas pour nous et certainement pour beaucoup mériteur. J'aurais beaucoup moins aimé incarner Lara Croft dans le sens où Lara Croft est très américaine. Elle ne joue pas de ses subtilités, du raffinement un petit peu asiatique, de ce côté un peu mystérieux. Et moi, du fait de mes origines, je m'adapte un peu plus à My qu'à Lara Croft. Ah là là, on le sent, l'ami H Falcon qui était un petit peu ému ou tout du moins impressionné par la jolie margine mais bon voilà, c'est un petit peu intemporel, c'est rigolo de voir cette vidéo aujourd'hui. Alors la qualité n'était pas top, c'était sur un vidéo CD, il y avait pas mal de compression et puis bon voilà, c'était pas non plus filmé en HD comme on peut le voir aujourd'hui. Alors là, un dossier que moi je dévorais à l'époque, les appendices RPG signés Silmaril. Donc là, on a commencé avec les chroniques de Radiata Stories mais surtout, moi ce qui m'intéressait, c'était la saga Ys, alors la saga Ys cette fois signée par Alan Delon. Bon, un jeu de mots avec Alain Delon, ils osaient beaucoup de jeux de mots dans Game Fan. Et là, forcément, moi ça me parle parce que Falcon a fait avec Ys la synthèse de deux succès de l'année 1986, la légende de Zelda et de Dragon Quest avec un mélange d'action-aventure à la Zelda et de ré-RPG pardon, jambes à fouilles pure et dure à la Dragon Quest. Donc quand Ys sort le 21 juin 1987, Alan Delon nous l'écrit noir sur blanc, c'est un succès immédiat. Alors, Ys 1 et 2, au début, c'était un seul jeu mais pour des raisons de business, ils l'ont scindé en deux et donc le second opus arrive le 4 avril 1988, presque un an après, mois d'un an après d'ailleurs. Et pour la petite anecdote au passage, parce que bon, je vais vous faire une petite synthèse de ce qu'on peut lire ici ou là, c'est inspiré d'une légende bretonne, la cité d'Is qui a été construite sur l'eau, une cité légendaire et réputée comme étant l'une des plus belles du monde. Alors malheureusement, cette cité fut engloutie par les eaux. Depuis, on raconte que le nom de Paris, eh ouais, Paris, la capitale de la France, est tirée de cette fameuse cité d'Is. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'en breton, quand on veut dire pareil ou identique à Is, on dit Paris. Eh ouais. Alors, des anecdotes, des histoires, il y en a plein dans ce dossier sur Is. C'est un pur régal. Franchement, même là, 14 ans après, en relisant ses articles, c'est du pur bonheur. Et vous le voyez, les pages défilent, mais c'est normal, les petits lapins, on ne va pas non plus y passer le réveillon. Mais il y a plein de choses à dire. Avec en plus, pourquoi justement parlait-il de la série Is ? Parce qu'il y avait une actu. Eh ouais, il y avait Is 6 qui sortait sur PlayStation 2 après 8 ans d'attente. Et en plus, c'était le premier Is en 3D. Alors, voilà, donc des histoires comme ça. Il y en a plein dans Game Fan. Je ferai peut-être un jour le focus sur le fameux Is 4 de la PC Engine, The Dawn of Is. J'ai déjà fait des let's play tout ça pour en parler, avec notamment une traduction de Rome. Ma foi, fort sympathique. Mais voilà, il y a aussi une histoire avec la version Super Famicom parce qu'il y a eu deux Is 4 à l'époque. Ils aimaient bien compliqué les choses. Autre anecdote qu'on peut se remémorer en lisant ce Game Fan, c'est que, suite à une polémique autour de Is 1 et 2, une bonne partie de l'équipe est partie. Ils ont rejoint Quintet et ils ont sorti le légendaire Actraiser sur Super Famicom. Comme quoi, Is, il y a plein d'histoires, plein de rebondissements. Là, à l'écran, Gunbuster, pareil, je vous ai montré la version PC Engine, forcément la meilleure. Il y avait donc une rubrique sur les jeux tirés d'animés et oh, que vois-je ? Une rubrique et chi. Fermez les yeux mes petits lapins. Alors mes petits lapins, si vous avez moins de 18 ans, je vous demanderai donc de fermer les yeux. Vous pourrez les réouvrir lorsque je vous donnerai le top, mais d'ici là, fermez vos yeux parce que c'est pas joli joli. Il y a des femmes dénudées, des femmes avec des opulentes poitrines qui vont peut-être vous tenter, vous émoustiller, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Si ce n'est que l'article en question, nous apprenez tout simplement à jouer au Mayong. Un jeu typiquement japonais. Alors une initiation très intéressante, surtout pour celles et ceux qui n'auront jamais rien capté à ce type de jeu de plateau en fait. Et donc, bon voilà, c'est signé Ichigo et il nous conseille Janjan Paradise ou encore Super Weird Mayong. Et là, le Game Museum, ben voilà, à partir du numéro 10, ils vont créer Retro Game. J'ai déjà fait une vidéo sur Retro Game, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais le Game Museum va fondre et être inséré dans ce Retro Game. Donc il y aura plusieurs numéros, je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total. Excellent magazine au demeurant, mais malheureusement disparu tout comme Game Fan. Alors là aussi, c'est une superbe rubrique Balade au cœur des boutiques rétro. Donc voilà, on apprend par flore en gorge qu'en 2002, les médias japonais, en commémorant les 20 ans de la Famicom, ont ravivé la flamme. Flamme entretenue par Nintendo en personne avec de nombreuses opérations, dont la fameuse opération Famicom Mini, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, pour flore en gorge, 2002, c'est la date à partir de laquelle les prix ont flambé en matière de rétro gaming. Alors, Famicom Mini, non prémonitoire parce que bien plus tard est sortie la petite Famicom Mini, la NES Mini et tout le reste. 30 titres qui ont été mis sur le marché, alors pour 16 euros environ pièce à l'époque et certains titres ont dépassé le million d'exemplaires comme Super Mario Bros ou encore Zeldog, lui qui avait franchi les 500 000 exemplaires. Alors là, ce qui est rigolo, Final Fight Characters, symbole des années 80-90 par excellence avec des figures mythiques, Agar, ancien catcheur devenu maire de Metro City, et bien en fait, c'était une copie de Jess Ventura, Jesse Ventura, on va le prononcer à l'américaine, qui était acteur mais aussi catcheur, qui est devenu maire de Brooklyn Park et ensuite, gouverneur du Minnesota, rien que ça. Et là, on voit André en dehors dans Final Fight, qui était André The Giant dans la vraie vie, une star de catch. Il y a aussi un petit clin d'œil à Axel et Slatch, les chanteurs de Gun & Roses, et vous me pardonnerez pour cet accent affreux. Là, top 10 des pires jaquettes, jaquettes les plus kitsch. Alors là aussi, moi j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, donc vous voyez, c'est rien, rien n'est inventé quelque part, tout est recyclé depuis des années en matière de rétro gaming et la façon dont on aborde ce sujet, donc je n'ai rien inventé avec mes jaquettes de jeux vidéo, mais eux avaient eu également l'idée de faire un top 10 des jaquettes et à mon grand désespoir, c'est un jeu PC Engine qui arrive en tête, mais heureusement dans sa version US, parce que la version Jap de Bomberman est toute mignonne. Et vous l'avez peut-être vu, c'est Black Belt sur Sega Master System qui ferme la marche. Alors là, rétro-review avec Lunar, Salamander, Wrestle War ou encore le légendaire Black Tiger et là, PC Kit 3 sur PC Engine. Alors que dit l'article ? Il nous dit qu'il est très proche du 2, forcément, mais avec des animations absolument incroyables. que dit l'article C'est parti ! Alors là mes petits lapins, les vrais fans de la PC Engine auront reconnu la version américaine, la version turbographique CD de PC Kit 3 puisque là-bas il était connu sous le nom de Bonk et donc le PC Kit 3 américain a eu le droit à une bande son sur CD qui était donc sorti sur CD par déduction et vous l'avez entendu il y a de délicieuses mélodies qui l'accompagnent tout au long du jeu voilà pourquoi je vous ai mis ce petit extrait mes petits lapins rien de plus je suis pas spécialement fan du PC Kit 3 moi mon préféré c'est le 2 mais on va pas faire la fine bouche c'est bien qu'ils en parlent dans ce Game Fan Alors que disent-ils dans cet article ils disent que ben voilà il est très proche du 2 que les animations et les sprites sont impressionnants qu'il y a un mode de joueur absolument dingue pour l'époque qui ne fait pas souffrir la machine d'un point de vue technique donc c'est du tout bon et l'article se conclue avec le mythique pc d'engin ou cd d'engin sur support cd-rom Et ouais mes petits lapins vous avez Louis fine vous aviez reconnu le remix de Turrican car dans ses rétrospectives de Game Fan bah les jeux micros n'étaient pas oubliés c'était d'ailleurs Bruno qui s'y collait à l'époque avec bon bah Turrican jeu mythique de l'Amiga est-il nécessaire de revenir sur ce titre à tous les fans de l'Amiga le connaissent également ceux qui avaient un Commodore 64 un jeu qui est également sorti pardon j'en bafouille sur sur Game Boy mais aussi sur PC Engine sachez le mes petits lapins c'est un jeu mythique s'il en est alors vous le verrez par la suite ils vont parler également d'autres jeux Shadow of the beast voilà aussi jeu culte sur Amiga est-il encore nécessaire de le présenter j'ai au moins fait deux vidéos sur sur le sujet avec des petites captures d'écran fort sympathique avec toutes les versions de Shadow of the beast à droite Barbarian là aussi bon quand on parle de culte il n'y a pas mieux c'est du culte de chez monsieur culte et sans plus attendre on enchaîne avec les premières consoles portables article signé par l'excellentissime Florent Gorge voilà qui nous raconte par exemple que la Game Pocket Computer a été la première console portable en 1985 soit quatre ans avant la fameuse Game Boy et pour conclure on se rend compte que Rival Dukan a aussi fait une pub pour G-Type alors on va l'écouter pour la fin de son poème là profondément dans le trou noir difficile trajectoire brisée d'étoiles ennemies il va faire valoir ses options amis libérer son talent feu d'artifice habile ne pas perdre un combat à l'issue arbitraire mais esquiver tout pour la vie interstellaire j'aurais envie de te demander ça fait quoi de passer de la presse P à la télé est-ce que le fait de passer à l'image ça donne plus de liberté plus de contraintes chez Game One ou qu'est-ce que ça fait en fait ? plus de liberté c'est pas une certitude c'est pas une pierre d'ici plus de liberté dans les gestes plus de liberté dans la manière dont on s'exprime finalement mais il y a plus de spontanéité surtout l'écrit ce qui est bien c'est qu'à chaque fois on réfléchit chaque mot, chaque phrase du coup on a exactement ce qu'on veut à la télévision on n'a pas de compteur Game One et du coup en fait c'est tout ce qu'on a emmagaziné d'expérience dans le jeu d'expérience qu'on y a joué ici sur place dans cet endroit absolument génial et glamour comme vous pouvez vous en rendre compte et bien on va pouvoir retranscrire un petit peu les sensations, les émotions ce genre de choses c'est ça qui est bien mais du coup c'est une approche un petit peu plus différente qui se picore plus qu'elle se savoure on va dire pour le téléspectateur je pense que c'est une approche différente vraiment différente, le papier on peut bien prendre son temps et l'avantage de la télévision c'est que les images elles bougent mais c'est bon ce que je disais un peu à Alex on lit pas mal de choses bon de commentaires ici et d'autres sur le net comme quoi bon je parle surtout par exemple au niveau des animateurs mais c'est vrai que c'est quelque chose de voulu par Game One au niveau des animateurs qui sont pas forcément des spécialistes donc on trouve justement bien qu'il y ait des chroniqueurs comme toi et JIA donc ils viennent un peu tempérer parfois un certain manque de connaissances d'un côté il y a aussi des gens qui regardent qui trouvent que parfois l'humour un peu trop peut-être omniprésent est-ce que ça c'est ce genre de choses quelque chose de voulu, quelque chose qu'on vous demande comment ça se passe exactement est-ce que c'est totale liberté, c'est naturel alors honnêtement c'est totale liberté c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut après il faut savoir que quand on fait une émission à plusieurs il y a une ambiance qui se crée il y a quelque chose qui se crée chacun apporte un petit peu de sa personnalité si l'émission, la Game Zone, je la faisais tout seul très honnêtement elle aurait rien à voir avec ce que vous voyez actuellement et personnellement je ne serais pas pareil non plus ça serait quoi ta Game Zone ? ce serait quoi ma Game Zone ? bah ce serait, je ne sais pas comment dire je pense que je m'attarderais plus sur les sensations dans les jeux vidéo je le décrirais peut-être plus ce serait peut-être moins je ne dirais pas drôle parce que ce n'est pas une question je ne sais pas très bien dans la mise en forme ce serait différent et surtout de la manière d'appréhender le jeu moi j'ai envie de parler et j'aimerais parler aux gens qui sont derrière leur télé j'aimerais savoir eh bien quelles sont leurs sensations par rapport à un jeu qu'on puisse communiquer plus dans l'idéal j'aimerais une émission en direct j'aimerais pouvoir parler directement du jeu que les personnes réagissent un peu comme MTV Select par exemple dire quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on est en train de décrire lui décrire pour lui sur une sorte de, je ne sais pas, level one mais plus technique on va dire un peu plus dans le cœur du jeu et puis raconter de belles histoires moi ce que j'aime c'est raconter des histoires dans l'absolu donc c'est pour ça que j'aime les jeux les Metal Gear, Resident Evil, ce genre de choses et donc finalement plus m'attarder sur les gros jeux que peut-être sur de l'anecdotique et du coup laisser plus de place à des jeux qui font vibrer les gens finalement mais ce genre de discours c'est un peu le discours qu'on a enfin on va dire que les lecteurs qui lisent GameFund sont assez hardcore c'est un peu le genre de discours qu'ils ont envie d'entendre on a envie de te dire mais pourquoi ce n'est pas comme ça aujourd'hui parce que tu n'es pas le rédacteur en chef de la GameZone peut-être par exemple et tu vises la place d'Alex ou pas alors ? non pas du tout non non Alex fait très bien son boulot après c'est vrai qu'on a des la GameZone et GameOne en général est une chaîne de télévision qui a besoin de vous que vous la regardiez et quand on sera regardé par des millions de personnes il y aura plus de programmes, d'émissions différentes plus de deniers égale plateau plus joli animateur incroyable production phénoménale et ça apporte de la notoriété ou pas ? on est reconnu dans la rue quand on passe à GameOne ? on ne s'appelle plus que GameOne après ? bah oui moi je suis la petite aliette qui passe sur GameOne c'est tout et non c'est vrai que finalement moi je me rappelais surtout de ton avatar dans Console Plus à l'époque quand il le dessinait encore ouais ouais bah moi par rapport à Gollum en fait comme je viens de la magazine où on a déjà caricaturé à l'époque on avait un trombino à la fin on le connaitait un petit peu je sais qu'on avait un trombino il y avait des photos au jour ouais il y avait des photos on n'avait pas toujours des photos on faisait des dessins tout ce qui nous passait par la peste et déjà il y avait vraiment des hardcores qui me reconnaissaient dans les salons en Console Plus mais bon il n'y avait pas grand chose c'était une autre époque c'était une autre époque et là en fait pour GameOne c'est complètement décuplé je ne pouvais pas imaginer qu'à GameOne il y a autant de gens qui regardent GameOne voilà rétrospectivement il m'apparaissait important d'évoquer cette vidéo de Julien Chiaz à l'époque prémonitoire si vous l'avez bien écouté voilà c'est rigolo et c'était uniquement en bonus parce que je ne vais pas retranscrire non plus tous les interviews qui sont contenues dans ce CD vidéo du GameFan numéro 9 et là bah écoutez sans transition aucune on passe au GameFan numéro 10 avec un dossier monstre à quoi jouerons-nous demain ? et vous le voyez à gauche GameMuseum se retrouve dans RetroGame c'est la fusion dont je vous avais parlé précédemment alors ce mois-ci la Game Babe la GameFan Babe pardon c'est Paris 1 et on la verra par la suite mais là on se tait parce qu'il y a un jeu colossal qui arrive alors ils avaient du nez chez GameFan pour dénicher les bons jeux et leur prophétie était ma foi excellente alors voilà petit rappel des faits quand même qui était à la barre de GameFan bah il y avait Stefan Kahn alias HFalcon qui était le gérant c'était édité par Japan Culture Press et derrière en termes deux rédacteurs il y avait du beau monde Frédéric Benkel François Blisse de la Boissière Greg Da Silva Yannick Fleury Florent Gorge j'en ai déjà parlé Younes Jabran Valentin Lormeau Khalid Nailly Marc Petronil Bruno Roca Yacine Tahari Sébastien Peretti ou encore Fabien Vautrin donc vous le voyez il y avait vraiment du lourd de chez lourd chez GameFan ce magazine a été précurseur bah des maisons actuelles d'édition de rétro gaming qu'on peut connaître que ce soit au Mac et Books ou Pix'n'Love voilà quelque part GameFan on peut lui accorder bah ce privilège d'avoir été le précurseur du rétro gaming en France euh de l'édition pardon pas du rétro gaming mais de l'édition d'ouvrages tirés du rétro gaming mais également d'une autre approche des jeux vidéo plus respectueuse allons-nous dire que certains magazines qu'on pouvait trouver à la guerre pour 3 francis sous et qui bâclaient des articles de jeux vidéo à l'appel donc bravo mesdames messieurs de chez GameFan et de rétro game alors vous ne l'avez peut-être pas lu dans l'édito d'HFalcon mais GameFan avec ce numéro 10 signe son premier anniversaire voilà un an d'existence pour GameFan et donc Falcon parle de leur tendance à tout bordeliser et d'oser des trucs un petit peu douteux il fait aussi un bilan mitigé du vidéo CD parce que force est de constater que la qualité le rendu n'était pas au rendez-vous là on a un special report d'Aliazaka avec un focus sur les fameuses consoles de l'époque qui allait tout cartonner la Xbox 360 la Revolution qui ne portait pas encore le nom de Wii ou encore la Playstation 3 donc voilà c'est toujours rigolo de relire ces articles là parce que forcément chez Microsoft on parlait à l'époque de sortir des cartes pré-payées parce que les gens n'aimaient pas mettre leurs cartes bleues sur internet vous voyez maintenant on est envahi de cartes pré-payées et les magasins ne vendent quasiment plus que ça donc bon voilà ils étaient peut-être un petit peu précurseurs là-dessus Microsoft du côté de la Playstation 3 Sony bombe le torse voilà le jeu vidéo est mort vive l'entendement made in Sony quoi en gros on est les meilleurs et on bouscule tout et d'ailleurs même le Xbox Live il est pourri de chez pourri nous dit cette huile de chez Sony chez Nintendo voilà ils sont plus modestes et ils ont dit que bon voilà la Revolution n'aura pas de lecture DVD vidéo parce qu'il faut payer des royalties au consortium DVD voilà donc ils proposeront plus tard en option supplémentaire de paiement bon voilà ça c'est pour les petites anecdotes vous l'avez vu actuellement on parle de God of War sur Playstation 2 qui d'après les rédacteurs est un rival de Devil May Cry bon je parle très très mal donc je vais le faire un petit peu mieux qui est un rival de Devil May Cry et voilà ils disent qu'il est un petit peu limité parce qu'il s'affaiblit sur la longueur mais bon à l'époque ils ne savaient pas que God of War allait se peaufiner et se bonifier avec le temps et eux bon voilà misaient plus avant sur Demento sur Playstation 2 qui était pour aussi un excellent jeu quant à Florent Gorge vous l'avez peut-être vu en passant il nous fait un article sur un super jeu à l'époque qui se nomme Nintendogs et ce jeu a connu un succès incroyable tous les gamins voulaient avoir Nintendogs sur leur DS et voilà donc Florent Gorge avait vu juste avec ce titre qui allait une fois de plus faire la richesse de Nintendo et d'ailleurs je suis surpris qu'il n'ait pas décliné d'autres Nintendogs par la suite parce qu'on avait eu ces trois cartouches mais de mémoire je ne pense pas qu'ils ont exploité plus que ça le filon des chiens virtuels bon alors vous conviendrez que l'exercice de revue de presse est toujours compliqué à faire parce que chaque article mériterait à lui seul une vidéo comme Rap Revolution c'est une rubrique dont je n'ai pas beaucoup parlé dans le Game Fan numéro 9 avec là les tables et ouais il y a des tables tirées de la mascotte de la Playstation Pocket donc voilà il y a plein de trucs complètement inédits complètement farfelus qui sont évoqués Garbage Factory les jeux poubelles et là d'entrée de jeu on arrive avec la nouvelle Game Fan Babe du mois ils aimaient bien ça chez Game Fan tout comme moi avec mes génériques de fin souvent un petit peu olé olé bon bah voilà faut pas chercher bien loin culture micro news Game Fan donc voilà j'assume parfaitement mes babes moi en fin de vidéo comme Game Fan les assumait à l'époque bon là vous l'avez compris pour leur shooting ils ont pris comme angle d'attaque les séries Z les films de genre et donc les babes du mois se nomment Parisa ici avec un gun accompagné pour l'occasion par Miss Alexandra donc voilà c'était Game Fan on passait vraiment du coq à l'âne avec là à l'écran Faris Tof et Dan Manjimaru l'un des meilleurs RPG de tous les temps mais j'y reviendrai mes petits lapins j'y reviendrai plus tard parce que on peut pas faire l'impasse puisque dans ce Game Fan numéro 10 il parle de Tengai Makyo 3 donc voilà on peut pas faire l'impasse mais le dossier de fond c'est quand même les consoles du futur et à quoi ressemblera la console du futur bah écoutez Nostradamus à vue juste la console sera un PC de salon ni plus ni moins il a aussi prévu l'obsolescence des supports physiques mais l'avènement aussi des casques de réalité virtuelle et je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'oeil à Nicolas Doucet le papa d'Astrobot qui est à mes yeux le meilleur jeu VR bah de tous les temps il y en a pas beaucoup mais voilà ça c'est le jeu qu'il vous faut mes petits lapins j'ai osé la comparaison avec Super Mario 64 et je l'assume parfaitement parce que c'est du voilà c'est du grand art et c'est un jeu qui à mon sens voilà donne un véritable sens à la réalité virtuelle made in Sony voilà alors je vais me taire quelques instants le temps que vous puissiez apprécier cette formidable course effrénée de mon petit robot là c'est forcément c'est une séquence dont j'ai déjà parlé j'ai fait une vidéo sur Astrobot c'est une séance une séquence qui est scriptée et donc on ne peut pas faire grand chose mais sachez-le dans le jeu vous avez une totale liberté de mouvement je l'assume totalement c'est un jeu old school mais voilà avec la technologie actuelle et croyez-moi c'est vraiment du tout bon bon on va arrêter là mes petits lapins sur la séquence Astrobot et on va revenir à notre gamefan number 10 alors comme vous le constatez il y avait vraiment du contenu dans gamefan c'était franchement du lourd avec des portraits de hardcore gamers là on est sur le sujet du mot hardcore gamers mode d'emploi avec bon voilà on nous dit qu'il y a 5 millions de joueurs en France il y en a 500 000 qui jouent régulièrement 300 000 qui sont vraiment passionnés et donc au final il y a peut-être il y a peut-être quoi allez 100 000 véritables hardcore gamers mais à côté de ça il y a aussi des fans de monster gaming c'est à dire des gens qui refont les jeux avec des challenges supplémentaires enfin bref un sujet et un dossier très riche très dense avec plein d'exemples concrets donc c'est du lourd de chez monsieur lourd et pendant que je dis ça ben voilà on arrive aux impendices RPG avec pour moi ben écoutez du miel du miel qui va arriver sous vos yeux ébahis puisqu'on arrive au fameux dossier de Faris Tofédon Manjimalou enfin pas que de Manjimalou c'est le sujet sur Tengai Makyo les fans de Romancing pardonneront donc d'avoir rapidement évoqué Minstrel Song pour me concentrer sur ce jeu là ben oui parce que moi je suis tombé amoureux de ce jeu lors de sa sortie et je n'ai découvert que le dessous des cartes qu'avec l'arrivée de ce game fan parce que voilà la série des Tengai Makyo n'a jamais été traduite en anglais donc à l'époque je me suis paluché le Faris Tofédon 2 puis ensuite le 1 plus le ensuite le Kabukiden entièrement japonais avec tout simplement des potes que j'ai appelé au téléphone pour qu'ils puissent me dire comment débloquer tel ou tel truc parce que certains d'entre eux voilà parlaient le japonais ils avaient appris le japonais parce qu'ils étaient passionnés d'animation japonaise moi aussi de jeux japonais donc voilà ils avaient cet effet violence et ils avaient appris le japonais donc voilà à l'époque on se déponnait comme ça en se filant des petits coups de fil ici ou là je vous raconte ma vie mais on va parler plus en détail de Faris Tofédon Manjimalo mais avant cela une petite séquence pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus sur cette série culte à l'heure à l'heure de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors voilà, Faristoff Eden Manjimaru, considéré encore à l'heure actuelle comme l'un des meilleurs RPG japonais de tous les temps, il est longtemps resté dans le top 10 des lecteurs de Famitsu. Alors pourquoi ce jeu est-il si exceptionnel ? Alors comme le dit le rédacteur du dossier, alors c'est le même dossier que pour Ys précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait une actualité nommée Tengai Makyo 3, comme il y avait une actualité Ys 6, donc à chaque fois il y a un gros dossier juste avant pour se remémorer le bout qui va devant, et ma foi, bah voilà, là c'est du grandiose puisqu'en fait on évoque ce jeu. Donc ce jeu pensé par Oji Hiroy, Oji Hiroy, bah écoutez, c'est le patron de la Red Company, une compagnie mythique, qui, bah voilà, lors d'un voyage aux Etats-Unis, avec les stéréotypes des Américains sur les Japonais, repense le Japon, il lui donne un autre nom, le J-Pang, et, bah voilà, Hudson Soft le contacte pour lui demander de réaliser un jeu, le premier RPG sur CD-ROM. Et donc, bah, Oji Hiroy, lui il a des ambitions complètement démesurées, il va faire appel par exemple à Wichi Sakamoto, très grand compositeur japonais, et puis derrière, voilà, il va demander à ce que les voix soient doublées, qu'il y ait des rebondissements toutes les 15 minutes dans le jeu, enfin voilà, il va vraiment redéfinir le RPG, mais grand public, voilà, on n'est pas non plus sur un RPG intimiste ou autre, c'est du grand spectacle, et avec beaucoup d'humour, avec notamment le personnage Kabuki, qui, voilà, les Japonais l'ont adoré, et puis, il y avait aussi des petits clins d'œil un petit peu grivois, voilà, parce que Kabuki, il aime bien les femmes, tout comme un autre personnage nommé Manto. Enfin voilà, il y a vraiment toute une histoire autour de cette série, et donc, bah, l'ami Oji Hiroy, bon, voilà, sort le premier opus, Tengai Makyo Ziria, et c'est un beau petit carton à l'époque, mais c'est surtout le 2, Faris Tophedon Manjimalu, qui va faire sensation à l'époque, vous l'avez vu, avec la bande-son qui est absolument magistrale, signée Joe Izayashi, alors Joe Izayashi, c'est le compositeur des films de Takeshi Kitano, bref, c'est du grandiose de chez grandiose, aujourd'hui, forcément, ça vieillit, mais imaginez-vous, dans le contexte de l'époque, vous insériez votre petite galette, et vous aviez un RPG qui explosait tout ce qui s'était fait à l'époque, les Final Fantasy, les Dragon Quest, avec derrière une intrigue développée, avec même un faux professeur, qui est là pour un peu donner une caution culturelle à cet ensemble, et on a l'impression que, voilà, c'est composé de briquets de broc, mais non, non, au final, tout est super bien pensé, et, voilà, par exemple, vous devez parfois manger des galettes de riz devant une statue, pour déclencher un truc, etc. Donc, si vous ne parlez pas Joponé, c'est limite injouable, mais heureusement, à l'époque, moi, j'avais eu des potes qui m'avaient dépanné, et là, on voit le professeur Shadow, avec un fou bouquin, donc, voilà, c'est un ensemble assez éclectique, finalement, qui donne un jeu absolument incroyable. Bon, voilà, j'en parle comme ça rapidement, parce que le temps nous est compté, mais si vous avez l'occasion, relisez cet article, c'est un très très bel article, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses à l'époque, quand j'ai lu ce Game Fan numéro 10, et je le garde précieusement comme un trésor. Et là, vous me dites, pourquoi t'as mis une musique de Yuzo Koshiro, en l'occurrence, un remix nommé Ghost Raid, tiré de Street of Rage ? Et bien, voilà, parce qu'on y arrive à Yuzo Koshiro. Alors, avant, vous avez peut-être vu qu'on parlait de Working Design, un éditeur américain qui a fait le choix de faire des conversions de qualité. Voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais, Yuzo Koshiro, écoutez, c'est monsieur Actraiser, c'est monsieur Ease, donc il y a une continuité par rapport à tout ça. Comme, bah, Shinkiro, autre artiste, dont on a parlé dans le numéro 9 de Game Fan. J'en ai parlé aussi dans une vidéo à propos des illustrations de SNK. Donc voilà, Shinkiro, rien à dire, c'est the best, on a des meilleurs dessinateurs qui soient. Avec, bah, voilà, un hyper réalisme qui, forcément, a détonné à l'époque par rapport aux autres dessins très typés mangos, on nous dit. Donc voilà, c'était vraiment un très très grand artiste, tout comme Yuzo Koshiro. Bon, voilà, son CV, vous le connaissez, Story of Thor, Shenmue, Shenmue, pardon. Enfin bref, j'en passais des meilleurs et qui a toujours une actualité puisqu'il signe de temps en temps des petites bandes de sons de jeux qui vont sortir comme le fameux Split of Rage 4. Et là encore, bah, ouais, la rubrique Echi, décidément, ce sont des petits coquins chez Game Fan. Bon, là, voilà, donc, on y apprend, on y apprend que, ben, voilà, Sega, Taito, ont également fait dans le jeu d'arcade cochon, plus ou moins officiellement, c'est ce qui est rigolo. Donc, bah, on nous conseille Gals Panic Extra Edition ou encore Pachinko Sexy Edition. Des jeux très simples, contrairement à l'opus précédent où là, c'était des Mayong. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, j'en ai pas parlé parce que le temps nous est compté. Mais, mais là, que vois-je ? Florent Gorge, regardez cette photo de Florent Gorge. On a l'impression qu'il est âgé de 12 ans. Mais que faisait-il au Japon à l'âge de 12 ans ? Eh bien, écoutez, ils se promenaient. C'était un voyage organisé au Japon en compagnie des lecteurs de GameFan. Donc, voilà, ils avaient organisé un voyage et puis, ils avaient été à la découverte du Japon. Alors, forcément, avec Florent Gorge et une partie de l'équipe rédactionnelle de GameFan, bah, ça devait plutôt être sympa. Moi, je me souviens avoir bavé sur ces visuels. Et là, que vois-je ? A-t-on le droit de se marier à l'âge de 12 ans ? Eh bien, je pense qu'au Japon, oui, puisque Florent Gorge a épousé Mizuki. Donc, vive les mariés titre GameFan. Donc, 14 ans après, monsieur Florent Gorge, ce sont les noces de plomb. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié. En tout cas, j'espère que cette revue de presse vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada